La loi, c'est quoi la loi ? Il y en a qui disent, oui, les dix commandements, il faut les observer, parce que l'apôtre Paul et les apôtres et les autres apôtres les rappellent les dix commandements dans la Deuxième Alliance. Ils y sont tous ! Si vous cherchez, vous les trouverez. Honoré ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, dit l'apôtre Paul. Puis il y en a qui vous disent, oui. Ah, les dix commandements, oui, mais pas le Shabbat ! Ils sont allergiques au Shabbat. Non. Les disciples, ils se réunissent le premier jour de la semaine. Alors là, ils prennent un verset dans les actes pour rompre le pain. Alors, ils en ont déduit que rompre le pain, ça voulait dire prendre la Pâque, la Sainte Seine, tout ça vient, la Sainte Seine, tout ça. Je vous signale quand même que les juifs, les premiers convertis, les premiers chrétiens, prenaient la Pâque une fois par an, pas toutes les semaines. Et quand ils se réunissaient le premier jour de la semaine pour rompre le pain, rompre le pain, ça ne veut pas dire prendre la Pâque, ça veut dire prendre un repas en commun. Parce que le Shabbat, il existait toujours. Quand les apôtres se sont réunis, qu'ils ont dit, on a jugé bon de ne pas leur imposer autre chose que les viandes sacrifiées, de s'abstenir des animaux étouffés et du sang, enfin des choses comme ça, je n'ai pas le verset en entier à l'esprit pour le moment. Parce que tous les Shabbats, Moïse l'aurait prêché. Donc on n'a pas besoin d'en rajouter davantage, ils vont l'entendre tous les Shabbats. Ils n'ont pas dit tous les dimanches, ils ont dit tous les Shabbats. Et ils parlaient pour les vrais croyants qui s'étaient convertis. Tous les Shabbats. Alors, un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, mais dans l'hébreu, ils disent que le repos, c'est en Christ. Attendez. Dans ce passage, l'auteur de l'épître fait une comparaison. Comparaison. N'est-ce pas ? Une comparaison, ce n'est pas une abolition. Si je dis par exemple, Jésus est le soleil de mon âme. Est-ce que le soleil disparaît pour autant ? Quand je dis, mon repos est en Christ, le Shabbat est en Christ aussi. Est-ce que ça annule le Shabbat ? Non. On fait une comparaison. On compare le Shabbat au repos en Christ. Ça n'annule pas l'objet de la comparaison. C'est une comparaison, pas une abolition. Qui c'est qui abolit le Shabbat ? Pas les chrétiens. L'église catholique romaine. Eh oui. Cherchez bien sur Internet. Maintenant, on a Internet. C'est bien. Il y en a des choses sur Internet. Avant, on ne savait pas. Maintenant, on peut savoir. Oui. Ça a été aboli par l'église catholique qui a décidé que le Shabbat ne fallait plus le faire. Et je vous signale quand même que les églises évangéliques, qui se disent que nous sommes comme les premiers chrétiens, sont issues de l'église catholique. C'est-à-dire qu'il y a eu la réforme, Luther, qui a réformé certaines choses, mais pas tout. Il a gardé pas mal de choses de l'église catholique, comme le baptême des enfants, tout ça, et puis d'autres choses aussi. Et puis de la réforme sont venues les églises évangéliques. Mais il y avait des baptistes qui gardaient le Shabbat. Eh oui. Shabbat. J'ai oublié le thé. Ils gardaient le Shabbat. Et pourquoi les ont-ils abandonnés ? Pourquoi ? Soit disant que les premiers chrétiens se réunissaient, je répète, le premier jour de la semaine pour rompre le pain. Mais rompre le pain. Cette expression l'est employée dans plein d'autres endroits. Par exemple, quand Paul traverse, qu'il est prisonnier, qu'il est amené là, sur le bateau. Cherchez dans le livre des actes, vous trouverez. Il a rompu le pain. Mais il ne prenait pas le répart de la Pâque. Ça ne voulait pas dire qu'il prenait la Pâque. Il prenait ce que vous appelez la Sainte Seine. Que vous prenez tous les dimanches, mais que vous prenez seulement une fois par an. Quand Jésus a dit, faites ceci à toutes les fois que vous en prendrez, il a bien dit toutes les semaines. Il a dit toutes les fois que vous en prendrez, c'est-à-dire le jour de Pâque. Il y en a des choses qui ont été changées au cours des siècles, qu'on a adaptées, qui sont devenues des traditions. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la tradition, ça a des racines qui font des kilomètres. Pour les arracher, c'est dur. On est dans un monde comme ça. On nous enseigne comme ça. On est tout petit, on nous dit c'est comme ça. On bat à l'église, c'est comme ça. On n'entend que ça. Alors après, quand moi, j'arrive derrière, je vous dis c'est pas ça. Je vous dis, c'est un menteur. Oui, mais notre croyance, elle repose sur quoi ? Sur la tradition des hommes ? Ou sur la parole de Dieu ? Oui, alors, rompre le pain. Oui, il rompait le pain. Jésus aussi, à un moment donné, quand il y avait Saint-Mont sur la montagne, il a rompu le pain. Ce n'était pas la Pâque. Rompre le pain ne veut pas dire prendre la Sainte-Seine. Le repas de la Pâque, ça ne veut pas dire ça. Ils ne se réunissaient pas le jour de la semaine pour prendre la Sainte-Seine, pour faire le culte à Dieu. Ils mangeaient ensemble. Souvenez-vous que dans le livre des actes, ils avaient tout mis en commun. Tout leur bien en commun. Ils avaient des communautés et ils se réunissaient pour manger ensemble. Mais le jour du Shabbat, c'était le jour d'adoration de Dieu. Je le répète. Ils l'ont précisé parce que tous les samedis, tous les Shabbats, Moïse leur est prêché. Ils peuvent l'entendre. Le jour du Shabbat, il n'y a pas marqué dimanche. Réveillez-vous. Changez de lunettes. Parce que ce n'est pas écrit. C'est dit par la tradition. Alors les catholiques, ils ont aboli le Shabbat. Et les évangéliques, ils ont récupéré le dimanche. C'est devenu sacré, le dimanche. Sacré. On adore le dimanche. Vous savez comment on dit dimanche ? En anglais, on dit Sunday. Vous savez que ça veut dire Sunday ? Jour du soleil. Et vous savez d'où ça vient ? Le dimanche. C'est le jour d'adoration d'un Dieu païen. On adore Dieu le jour d'adoration d'un Dieu païen. Vous croyez que ça lui plaît ? Dieu, lui, il dit adorez-moi le samedi. Nous, on dit, non, il y a un Dieu païen qui préfère que ce soit le dimanche. Vous croyez que ça lui plaît, à Dieu ? Qu'on change les lois. Et qu'on fasse les nôtres au lieu des siennes. Parce qu'il y a aussi les fêtes. La fête des mères, la fête des pères, les anniversaires, Noël. Il y en a des choses à dire. Parce que Noël, par exemple. Moi, c'est vrai, j'ai fêté Noël pendant des années. Je le faisais de bon cœur. J'adorais Dieu, j'adorais le Seigneur, le jour de Noël. Mais Dieu n'a jamais institué la fête de Noël. Vous direz, ouais, ça n'existait pas dans l'Ancien Testament. Ouais, je sais. Mais même dans le Nouveau, il ne faisait pas. Les disciples n'ont jamais fêté la naissance du Seigneur. Jamais. Jamais. Non, ils fêtaient les fêtes que Dieu avait instituées. Ils fêtaient pas la fête des pères, la fête des mères, la fête de ceci, la fête de tout là. Parce qu'on en rajoute des fêtes. Ça fait du commerce. Ça fait travailler les gens. Et on vend des produits. Et oui, c'est fait pour ça, les fêtes. Pour faire du commerce. La fête des papas. Papa, j'ai t'en fais un rasoir. Ouais. La fête de chef. Ou n'importe quoi d'autre. Ouais, on vit dans Babylone. Mais vous ne voyez pas. Vous êtes aveugle. Comme moi. Comme moi j'étais. Aveugle. Aveugle. On ne voyait pas. Réveillez-vous. Vous êtes à Babylone. Et Satan, le diable, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a habillé ses faux dieux avec les habits du christianisme. Le jour d'adoration du dieu soleil, il a changé en le jour d'adoration de Yeshua. Satan se déguise en ange de lumière. Et vous savez, la fête des mères aussi, la fête des pères, tout ça c'est lié avec des dieux païens. Mais ça a changé. Alors, les chrétiens disent, mais moi je ne le fais pas en adorant un dieu païen. Non, non, j'adore le vrai dieu avec ça. Vous êtes-vous demandé si ça plaisait à Dieu. De laisser tomber toutes les fêtes qu'il avait instituées pour les remplacer par des fêtes où derrière un drap, où on a dessiné du christianisme, il y a un dieu païen. Cherchez sur internet l'origine de Noël. Vous allez voir, vous allez être étonnés. Je ne pense pas que Dieu aime ça. Évidemment, ce n'est pas faute de la plupart des gens qui font ça honnêtement, sincèrement, et avec bonne foi, un bon cœur. Ils veulent honorer Dieu en fêtant Noël. Et sans le savoir, ils le déshonorent. Je sais que pour la plupart, c'est sincère. Ils ne font pas à mal. Ils font pour Dieu. Et s'il faut, même en disant ça, je ne vais pas vous convaincre de changer. C'est Dieu qui peut vous convaincre. Mais, regardez en général, dans le monde, Noël, c'est quoi ? La plupart des gens ne croient pas en Dieu. C'est un prétexte pour faire la fête. C'est le dieu païen qui est derrière. Même si on y a greffé le père Noël, ce n'est pas moi. Je vais tout de suite. Je ne suis pas le père Noël. Non. Je ne porterai pas de cadeau, c'est promis. Non, non, non. J'y ressemble. Oui, c'est vrai. Je pourrais jouer dans un film le rôle du père Noël. Je n'ai plus qu'à mettre un bonnet rouge, un nabit, avec des bords blancs, et on me prend pour le père Noël, c'est sûr. Une fois pour rigoler, j'ai dit à quelqu'un, je suis le père Noël de Trouane, en anglais. Le seul vrai, c'est moi. Ça, ça fait rire les gens, mais bon. Sauf quand c'est les enfants, je ne le dis pas. C'est pour y croire. Et oui, père Noël, les gens y croient plus qu'à Dieu. Tout est fait pour détourner les regards du vrai Dieu. « Vous avez transformé mon temple en une caverne de voleurs ! » avait dit Jésus quand il est rentré dans le temple qu'il y avait les vendeurs de pigeons. Il les a chassés avec un fouet. C'est exactement ce qu'on devrait faire. Prendre un fouet. Et chasser tout ce qui ne va pas dans notre vie. Et revenir à la Torah, à la parole de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Vous êtes déchus de la grâce, vous qui revenez sous la loi ! » Il lise mal, parce que Paul n'a pas dit ça. Il a dit « Vous êtes déchus de la grâce, vous qui cherchez la justification dans les œuvres de la loi. » C'est pas pareil qu'observez la loi. C'est comme si Paul disait « Vous êtes déchus de la grâce, vous qui cherchez la justification dans les bonnes œuvres. » Puisque Paul dit « Ce n'est point par les œuvres que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » C'est pareil, il dit la même chose. Alors, ça voudrait dire, « Si vous êtes déchus de la grâce, vous qui cherchez la justification par les œuvres, ça veut dire qu'il ne faut plus faire d'œuvres. » Quand on est sauvés, on vit comme le diable. C'est ça que ça veut dire. « Vous faites ce que vous voulez, ne sauvez pas grâce. » C'est pas la grâce, ça. Ça, c'est la dissolution. Il y en a qui font ça, qui changent la grâce de Dieu en dissolution. Et Paul en parle, d'ailleurs. Il change la grâce de Dieu en dissolution. Alors, faites attention à le mot grâce. Parce que grâce, c'est une faveur gratuite. Mais le mot grâce, il existe aussi dans la Torah. Tous les hommes de Dieu en parlent de la grâce de Dieu. Ils sont tous sauvés par grâce. Parce que personne n'a jamais été sauvé par la loi. Jamais. Moïse n'a pas été sauvé par la loi, il a été sauvé par grâce. Autrement, il serait perdu. David, il parle sans arrêt de la grâce de Dieu. Tous les hommes de Dieu ont été sauvés par grâce. Alors, quand on dit que la grâce est nouvelle, on est sous la période de la grâce. Mais il a toujours existé la période de la grâce. Vous croyez que Noël a été sauvé par la loi ? Il a été sauvé par grâce. La grâce, ce n'est pas nouveau. Ça date du moment où l'homme a péché. L'homme a été sauvé par grâce, toujours. Par le sacrifice de Yeshua qui allait venir. Ils ont tous été sauvés de la même manière. Eux, ils ont été sauvés par Jésus qui allait venir. Nous, on est sauvés par Jésus qui est venu. Mais on est sauvés de la même manière. Arrêtez de dire qu'on est sous la période de la grâce. Ce n'est pas vrai. On y a toujours été sous la période de la grâce. Et les commandements de Dieu n'ont pas changé. C'est toujours tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'était dans la loi. C'est toujours tu aimeras ton père et ta mère. C'est toujours dans la loi, c'est aussi sous la grâce. Et puis tu les dix commandements, ils sont les apôtres, les rappeurs. Alors je répète toujours la même chose. Parce que bon, et le Shabbat, qu'on me montre où est-ce qu'il a été aboli. Moi, je ne vois pas ça dans la Bible. Parce que Dieu en parle aussi comme quelque chose dans l'avenir du Shabbat. S'il avait été aboli, pourquoi il en parlerait pour quelque chose dans l'avenir ? Ceux qui observeront mes Shabbats dans les prophéties qui concernent la fin des temps. Le Shabbat n'a pas été aboli, jamais. C'est l'Église catholique qui abolit le Shabbat. Et nous, les évangéliques ont récupéré ce que les catholiques ont fait. Et oui, les églises évangéliques sont issues des dix catholiques. Alors, il y a les papes, et je choquais les gens, ils font des ennemis. Mais bon, les évangéliques ont fait la même chose. Que les catholiques ont gardé le dimanche. Alors bon, on ne convainc pas les gens avec des mots, mais ça prend du temps. Seulement, il faut être bien disposé. Il y a ceux qui sont bien disposés, qui sont prêts à accepter. Il y a ceux qui sont mal disposés, qui refusent d'accepter. Moi, je voudrais vous dire quand même que je vous aime à tous. C'est vrai, j'aime même mes ennemis, même s'ils ne m'aiment pas. Je vous dis que Yahweh vous bénisse, que Yeshua vous bénisse, que Jésus-Christ vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia, et gloire à Dieu. J'étais prédicateur dans une église baptiste. Alors, je ne vous dirai pas le nom, ni le nom des gens avec qui je travaillais. Mais bon, j'ai fait l'institut biblique. J'ai étudié la Bible pendant quelques années. J'ai lu beaucoup de moi-même, évidemment, bien sûr. Je connais pas mal de textes. J'en ai oublié d'ailleurs. Mais souvent, les textes me reviennent. Pour lire la Bible, c'est pratique, parce que j'ouvre mon esprit, et puis je lis les passages. Parce qu'ils sont là-dedans. Et voilà. Et je m'efforce de suivre le Seigneur. Mais j'ai changé. Je ne suis plus baptiste. Non, non. Je ne suis plus évangélique. Je suis devenu un Israélite en Yeshua. Voilà. Je suis devenu Israélite en Yeshua. Alors, je sais que je choque sûrement beaucoup de gens évangéliques. Et si jamais il y en a qui me connaissent et qui voient cette vidéo, c'est affreux, c'est affreux. Il s'est éloigné de Dieu. Non, je me suis rapproché. Parce que l'apôtre Paul le dit clairement, n'est-ce pas, qu'en toute Israël, ainsi toute Israël sera sauvée. Ça veut dire quoi ? Il parle qui dit Israël. Israël, Israël et les autres. Non, là, le passage, Paul dit bien que nous avons été greffés. Les greffiens, les païens ont été greffés sur Israël. Donc, quand vous prenez un arbre, n'est-ce pas, et que vous greffez une branche sur cet arbre, elle devient participante de la sève de l'arbre. Donc, elle devient l'arbre. Voilà. Ça devient, si ce n'est pas un olivier, ça devient un olivier. Parce que, forcément, parce qu'elle a été greffée dessus, ça devient un olivier. Donc, nous sommes devenus Israël. Et ça, ça n'a pas été compris par la plupart des évangéliques parce qu'en fait, ils lisent mal la Bible. Ils la comprennent mal. Mais, ce n'est pas parce qu'ils ne comprennent pas qu'il ne faut pas leur dire. Alors, bien sûr, ils n'acceptent pas comme ça. Parce que moi, figurez-vous, quand quelqu'un m'a dit qu'il fallait que je fasse un charade, je ne voulais pas. Et un gars, je ne sais pas, je ne vais pas revenir sous la loi. Je ne vais pas revenir sous la loi, vous n'êtes pas bien. Puis après, on m'a parlé des tzitzites. Pourquoi des tzitzites ? Jésus avait des tzitzites. C'est pour se rappeler des commandements, Dieu l'a dit. Alors, tu vois, ce n'est pas la peine, je m'en rappelle quand même parce que moi, c'était mon raisonnement. Je n'ai pas besoin de ça pour me rappeler des commandements. Et quand même, Jésus, il avait des tzitzites. Vous croyez qu'il avait besoin de se rappeler des commandements ? Jésus, franchement. Il les avait. Il montrait l'exemple. Il le faisait. Il avait les franges à son vêtement. C'était des tzitzites. Ces quatre franges aux quatre coins de son vêtement. Non, il observait la loi, Jésus. Il nous dit, oui, il vivait sous la loi. Paul aussi, il a observé la loi. Il disait bien qu'il observait la loi. Paul a été très mal compris. Très, très mal compris. Il y a le mot loi aussi qui est mal compris, qui peut être interprété de différentes façons, qui s'écrit de différentes façons en épreu, qui a été traduit par le même mot loi en français, ce qui crée quand même, quelquefois, beaucoup de confusion. Alors, les gens, bien sûr, ils aiment bien mal comprendre la Bible quand ça les arrange. Ils ne veulent pas surtout revenir là. Alors, ce qui est difficile, c'est que la majorité croit comme ça. C'est devenu une tradition. C'est difficile de faire changer les esprits. Vous voyez, la Bible ne dit pas ça. Vous autres, d'autres textes qui tordent d'ailleurs, qui ne sont pas en rapport du tout. Il y a des paliers dans la sanctification. Et quand on est évangélique, on franchit un palier. C'est-à-dire, c'est le salut par la foi, point, à la ligne, c'est tout. Après, tu fais ce que tu veux. Enfin, ce que tu veux. Pas tout à fait, bien sûr. Ils reconnaissent quand même qu'il ne faut pas tromper sa femme, qu'il ne faut pas avoir de mauvaises pensées, qu'il ne faut pas tuer, qu'il ne faut pas voler. Ce qui est dans les dix commandements. Mais pas le Shabbat. Attention. Ce n'est pas le Shabbat. Non, non, le Shabbat, alors expliquez-moi pourquoi. Alors là, ils en trouvent des explications. C'est-à-dire qu'ils tordent. Ils sont obligés de tordre pour pouvoir... Alors, ils voient un passage, ils disent littéralement. Ah, vous savez, ça dit ça ! Mais attention, faire du littéralisme, c'est dangereux. C'est très dangereux. Il faut étudier le texte, savoir qu'est-ce qu'il veut dire exactement, de quoi ça parle exactement. Et ça, Ruth, elle est drôlement douée pour ça, parce qu'elle étudie les choses en profondeur. Elle prend toutes les traductions. Et quelquefois, on a des surprises. Elle étudie l'hébreu. Et quelquefois, on a des surprises aussi, avec l'hébreu. Parce que les traducteurs, des fois, ils ne traduisent pas toujours comme il faut. Ils font en fonction de ce qu'ils pensent, en fonction de comment ils pensent que c'est. Mais ils n'ont pas toujours raison. Et alors, on en a déduit que nos bibles, c'est Dieu qui les avait inspirées. C'est fini, le canon, maintenant ! Il ne faut plus y toucher ! Qui c'est qui a décidé ça ? Ce n'est pas Dieu. Ce sont des gens, comme vous et moi. Et ça les arrange, parce que vous ne serez pas inquiets, il n'y a plus besoin de se poser de questions. Ça les embête que ce ne soit pas vrai, qu'il y ait des complications avec ça. Parce que ça les ébranle. Ils se disent, mais alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Déjà que ce n'est pas facile de se convertir, s'il y a un plus ! On nous dit que dans la Bible, ça ne dit pas ce que ça dit exactement à certains moments, parce que c'est mal traduit. Mais où est-ce qu'on va ? Alors, c'est tellement compliqué. Alors, si en plus, on leur dit, laissez-vous pousser la barbe, mettez-vous les tzitzites, faites shabbat, et observez les fêtes de Dieu, vous allez vous dire, c'est pas possible. Alors, moi, je vais vous dire quelque chose. Ils disent, moi, c'est impossible à faire ! Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La preuve, moi, je le fais. Oui, je le fais. D'autres le font. Donc, ce n'est pas impossible. Arrêtez de dire que c'est impossible. Ce n'est pas difficile non plus, parce que Dieu le dit dans le Deutéronome. Il ne dit pas que ses commandements sont impossibles et sont difficiles à réaliser. Ne le dit pas. Et ça, c'est Dieu qui le dit. Alors, entre quelque chose que Dieu dit et que vous, vous allez dire, qu'est-ce que je choisis, moi ? Je ne choisis pas vous. Je choisis Dieu. Dieu me dit que c'est faisable. Et vous me dites que ce n'est pas faisable. Qui est-ce qu'on doit écouter ? Vous, Dieu, ou ce que dit Dieu ? Alors, ce que dit Dieu dans l'Ancien Testament, ce n'est plus valable. Dieu, il a dit, ce n'est pas impossible. Et maintenant, ça a changé. C'est impossible. Alors, Dieu, il se contredit. Dieu, il dit n'importe quoi. Non, mais franchement, réfléchissez à ce que vous dites. Vous êtes en train de contredire Dieu. Ce n'est pas n'importe qui que vous contredisez, là. Moi, je vais vous montrer quelque chose. Essayez de voir un peu. Parce que ce n'est pas difficile de se laisser pousser la barbe. Vous savez ce que vous allez faire ? Arrêtez de vous raser. Est-ce que c'est dur ? Parce que ce qui est dur, ce n'est pas de se laisser pousser la barbe. Ce qui est dur, c'est ce que va penser l'entourage. C'est ça qui est dur. En fait, ce n'est pas dur, ce que Dieu vous demande de faire. C'est facile. Mais ce qui est dur, c'est ce que la femme va penser. Ce que le copain au travail va penser. Ce que le patron va penser. Ce que les voisins vont penser. Ce que le pasteur à l'église va penser. Ce que les autres chrétiens vont penser. C'est ça qui est dur. Ce qui est dur, c'est la persécution qui vient derrière. C'est ça qui est dur. Faire Shabbat, ce n'est pas dur. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire Shabbat ? Il faut s'arrêter de travailler. Arrêtez de me dire que c'est dur. Arrêtez de me dire que c'est dur. Arrêtez de dire que c'est impossible d'arrêter de travailler. Ce n'est pas vrai. Vous voulerez vous-même. Ce qui est dur. Ce qui est dur, c'est ce que les autres vont en penser. C'est ça qui est dur. Et puis observez les fêtes. Dieu dit, observez mes fêtes et réjouissez-vous. Faites de bons repas. Attendez. Arrêtez de me dire que c'est dur. De bien manger. De boire peut-être un peu de veille pour ceux qui peuvent le faire. Arrêtez de me dire que c'est dur. Ou alors, ça veut dire que quand vous faites le premier de l'an, qui est une fête païenne, Noël qui est une fête païenne, la fête des pères qui est une fête païenne, la fête des mères qui est une fête païenne, et toutes les autres fêtes païennes qui ont été fabriquées par des faux dieux. Alors ça veut dire que ça aussi c'est dur. Et pourtant vous le faites. Vous le faites. Alors c'est plus facile de faire des fêtes pour des faux dieux que pour faire des fêtes pour dieux. Quand c'est pour dieux, c'est dur. Parce que vous dites, moi je le fais pour dieux quand je fête Noël par exemple. Bon bien sûr, il y en a qui fêtent Halloween des chrétiens. Ils vont loin, ils vont très loin. Parce que quand on voit les squelettes, les démons, non c'est pas grave, c'est pas grave. Vous dites, voilà, ce que je fais, je le fais pour dieux. Il ne m'a pas dit de le faire, mais je lui offre. Vous connaissez l'histoire de Caïn et Abel ? Caïn et Abel. Tous les deux, ils ont offert quelque chose à Dieu. L'un, il a offert à Abel ce que Dieu demandait, c'est-à-dire un sacrifice. Et l'autre, il a offert à Dieu quelque chose que Dieu ne demandait pas. C'était des fruits. Il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal. En plus, il avait travaillé, il avait sué. Il s'est dit, voilà, j'ai beaucoup travaillé, Dieu va apprécier. Il lui a offert de beaux fruits. J'imagine qu'il a choisi les plus beaux. Et puis, paf ! Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça ! Dieu, il aime ce qu'il a demandé, pas ce qu'il n'a pas demandé. Dieu n'a jamais demandé qu'on fête Noël. Même si ça vous paraît agréable, même si c'est comme des beaux fruits agréables, Dieu n'a jamais demandé ça. Il a demandé qu'on fête, c'est fait à lui. Alors, arrêtez de dire à Dieu ce qu'il doit accepter ou pas accepter. c'est lui qui décide, pas à vous ! Arrêtez de donner des ordres à Dieu ! De dire, voilà, tu dois accepter parce que je te l'offre ! Non ! Dieu n'agrée pas tout ce que vous lui offrez. Il n'aime pas tout ce que vous lui donnez. S'il n'a pas demandé, il n'en veut pas ! Il veut que vous obéissiez à ce que lui dit. à part ce que vous avez envie de faire. Alors, vous laissez tomber tout ce que Dieu a demandé et vous lui offrez qu'à ce que vous avez envie de lui offrir. Vous inversez les rôles. Vous soumettez Dieu à votre volonté. Alors que vous devriez être soumis à la volonté d'Élohim, à la volonté de Dieu. Parce que j'ai vu quelquefois sur le forum de rue, des gens qui disent, ou peut-être sur Internet, je ne me souviens plus très bien, mais sur le forum aussi, regardez comment Dieu nous aime. C'est vrai. Mais j'ai rarement vu regarder combien j'aime Dieu. Rarement. Autrement dit, ça va toujours dans le même sens. Dieu doit m'aimer. Dieu m'aime. Regardez combien il m'a donné de choses. C'est vrai. Il nous a donné plein de choses. Qu'est-ce que nous donnons à Dieu ? Nous donnons ce qu'il a envie d'avoir ou ce que nous avons envie de lui donner ? Parce que si on aime Dieu, on ne va pas lui donner ce qu'on a envie de lui donner, on va lui donner ce qu'il demande. Et on ne va pas transformer ses lois. Parce que le bien et le mal, qu'est-ce que c'est ? Bon, c'est les dix commandements, c'est vrai. Et le Shabbat aussi. Mais c'est quoi le bien et le mal ? Le bien et le mal, ce n'est pas simplement ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est aussi quand on ne fait pas ce que Dieu veut dans notre vie. C'est aussi le mal. Si Dieu vous dit d'aller à gauche et que vous alliez à droite, c'est mal. Et si Dieu vous dit d'aller à droite et que vous alliez à gauche, c'est mal. Pourtant, vous dites, qu'est-ce que ça peut faire que j'aille à gauche ou à droite ? Mais le fait que vous désobéissiez est mal en soi. Vous vous souvenez de l'histoire des Israélites, pour ceux qui connaissent la Bible, quand ils sont allés dans le pays promis, Dieu a dit, Dieu a dit, allez-y, je vous le donne. Alors, ils sont allés voir le pays. Il y avait des géants partout. Ils ont eu peur. Et puis, il y en a plusieurs qui ont refusé d'y aller. Ils ont dit, attendez, on va se faire massacrer. Et pourtant, Dieu leur avait dit, allez-y, je serai avec vous. Et parce qu'ils n'ont pas voulu y aller, Dieu a dit, bon, ça va, vous allez tourner 40 ans dans le désert maintenant. Vous n'avez pas eu foi en moi ? Alors, ils ont changé d'avis. Ils ont dit, non, non, on ne peut pas, on va y aller maintenant. On regrette, on a péché, on va y aller. Et puis là, Dieu a dit, non, n'y allez pas. Et là, ils sont allés. Ils faisaient tout le contraire de ce que Dieu disait. Pourtant, il leur semblait que c'était bien de changer d'avis et puis d'y aller. Mais Dieu a dit, non, trop tard, n'y allez pas. ils sont allés quand même. Ben, ils sont faits tout. Voilà. Dieu veut qu'on obéisse sans comprendre. Parce que nous, on aime bien comprendre. Et pourquoi ? Et pourquoi ? Et pourquoi ? On n'a pas besoin de savoir pourquoi. On n'a pas besoin. Obéissez. C'est tout. Par la foi. Yeshua a dit à Pierre, Jésus-Christ a dit à Pierre, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras plus tard. Croyez. Et vous vivrez. A dit Yeshua. Regardez Étienne. Il a été lapidé. Il a prié. Jésus. Il a dit, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Il y en a qui disent que Jésus n'est pas Dieu, qu'il ne faut pas le prier. On ne peut pas que Dieu, que la Bible n'a jamais dit qu'il fallait prier le Fils, qu'il faut prier le Père. Et là, Étienne, il prie le Fils. Pourquoi ? Parce que le Fils et le Père, c'est pareil. Jésus a dit, le Père et moi, nous sommes un. Alors, je vais essayer de vous expliquer. Alors, je ne vais pas forcément les convaincre, les gens qui croient que Jésus, Yeshua, n'est pas Dieu, n'est pas Elohim. Je vais essayer de vous expliquer. Bon. Par exemple, il y a ma tête là. Et ça, c'est mon bras. À un moment donné, il y a un verset qui dit dans la Bible que Yeshua est le bras de l'Éternel et qu'ils ne l'ont pas reconnu. Vous savez, Yeshua était dans le Père. Mais Dieu a voulu visiter les hommes et il s'est donné un Fils qui est sorti de lui. Il a dit, je suis sorti du Père, il dit. Donc, en sortant du Père, évidemment, il est divin. Il est divin, pourquoi ? Parce qu'il est entré dans le corps d'une vierge, d'une béthoula, en hébreu, et qui n'a pas eu de relation sexuelle avec un homme. Autrement dit, c'est Dieu qui est intervenu dans le ventre d'une femme et a fait naître son Fils. Donc, il est divin. Il y en a qui disent que c'est un homme comme les autres. Il n'est pas un homme comme les autres parce qu'il n'est pas né d'un homme. Non, il est né de Dieu. Il n'y a personne d'entre nous qui est né de Dieu comme Jésus, comme Yeshua. Non, personne. Hein ? Personne. Et il est sorti de Dieu. Donc, il est Dieu. C'est Dieu qui est sorti de lui et qui a donné une autre forme de lui-même qu'il a appelé son Fils. Et la Bible dit qu'il est le bras de l'Éternel. Autrement dit, il le dit, Jésus, Yeshua, il dit, le Père et moi, nous sommes un. Nous sommes un. Et il dit, à un moment donné, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais il est le Fils. Alors, il n'est pas le Père, il est le Fils. Mais en même temps, il est le Père parce qu'il est dans le Père. Et le Père et lui, c'est la même chose. C'est un. Dans l'Ancien Testament, il est écrit, on l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Il est Dieu. Dieu. Et alors, c'est difficile. Il y en a qui disent, oui, mais comment peut-il se prier lui-même quand il prie ? Puisqu'il prie son Père. Donc, ils sont deux. Oui, ils sont deux. Mais en même temps, ils sont un. Alors, je vais vous expliquer. Vous savez, Paul, quand il parle du corps de Christ, il parle des membres. La tête, les pieds, les jambes, les mains. Et il dit, chaque membre a une fonction différente. Et il dit, nous sommes tous un en Jésus-Christ. Pareil. c'est la même image. Nous sommes érats, nous sommes un. Et il prend l'image du corps. Et il dit que le pied n'est pas la main, la main n'est pas la tête, mais que tous ont besoin des uns des autres. mais le tout est la même personne. Par exemple, moi, ou vous, vous êtes une même personne, avec des membres différents. Vous avez une tête, et on va dire que la tête, c'est le Père. Mais le Père s'est donné un fils qui est devenu son bras, le bras de l'Éternel. Alors, on peut dire que le bras, ce n'est pas la tête. Évidemment, c'est différent. Parce que la tête va donner des ordres au bras, qui va agir. Et Yeshua dit qu'il est soumis à son Père. Autrement, il est soumis à la tête. Et il prie la tête. Il prie son Père. Mais maintenant, comme il est un avec lui, qu'il est avec lui, il est lui, il est Dieu aussi. Il est Dieu le Père aussi, sans être Dieu le Père. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas dire que mon bras et ma main, ce n'est pas moi. Mais en même temps, on ne peut pas dire que le bras et la main, c'est la tête. Ce n'est pas la même chose. Et ce n'est pas le bras qui va donner des ordres à la tête. C'est la tête qui va donner des ordres au bras. Si je dis à mon bras, va à droite, mon bras, il va à droite. Si je lui dis, va à gauche, mon bras, il va à gauche. Il va à gauche. Mais mon bras, même si ce n'est pas ma tête, c'est moi. Mon bras, c'est moi. C'est-à-dire, le bras, c'est Serge Lavi. La tête, c'est Serge Lavi. Mon pied, c'est Serge Lavi. Mes jambes, c'est Serge Lavi. Et pourtant, mes jambes, ce n'est pas ma tête. Mes jambes, ce n'est pas mon bras. Mes pieds, ce n'est pas mes mains. Mais c'est la même personne. Je ne sais pas si je suis arrivé à vous convaincre avec cette image. En tout cas, il y a d'autres arguments et d'autres versets dans la Bible puisqu'il est dit que tout a été créé par Yeshua et pour Yeshua. Et puis ailleurs, la Bible dit que c'est Dieu le Père qui a tout créé. Alors, je ne sais pas, ça s'imbrique tout ça, non ? C'est la même personne qui a tout fait. Et puis pourtant, après, ils sont deux. Quand il est venu sur Terre, ils sont devenus deux. Et Yeshua, Jésus dit qu'il est assis sur son trône avec son Père. Sur le même trône. C'est bizarre, non ? Quand Yeshua dit qu'il est assis à la droite du Père, c'est une expression qui veut dire autre chose. Et ça, Ruth, elle l'explique très bien sur le forum. Tapez sur le forum, assis à la droite du Père et elle va vous expliquer ce que ça veut dire l'expression la droite. C'est employé plein de fois dans la Bible. Voilà. Allez, chers Ruth, et faites-vous expliquer le reste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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